C'était la nuit du 20 au 21 février, des hommes armés se sont introduits dans le camp de réfugiés de Mourongwe et se dirigeaient vers la maison de l'ex-président du camp. C'était bien sûr vers une heure du matin. Ils ont essayé de démolir sa porte, mais d'autres réfugiés ont intervenu. Suite alors au cri ici et là des réfugiés dans le village du camp, ces roberts ont finalement pris le large. Mais ce qui est fort étonnant est que l'intervention des agents de sécurité du camp est arrivée tardement. Ce n'est pas à Mourongwe et Sérima, mais aussi à Rousseinda, les réfugiés sont aussi en sécurité totale. Nous avons maintes fois demandé au gouvernement congolais de racheter et de transférer ces réfugiés dans des zones où il y a la sécurité, mais sans succès. Nous prévoyons alors de dresser une correspondance au président de la République lui-même pour qu'il puisse revenir en aide. Nous prenons encore cette occasion pour demander au HCR et au gouvernement congolais de passer à ces réfugiés burundais qui vivent souvent dans l'appel et panique pour la sécurité. Le gouvernement congolais doit prendre et armer cette question de la sécurité des réfugiés. Sinon, tout ce qui leur arrivera se pesera sur sa tête. Parce que le gouvernement congolais est au courant que les zones dans lesquelles s'installent les réfugiés burundais, il y a toujours de la sécurité dans la localité suite au groupe Robert qui opère dans la localité. Nous demandons aussi à la communauté internationale de porter sa contribution en exhortant au gouvernement congolais et au HCR de sécuriser les réfugiés ou bien de rechercher d'autres pays où ils peuvent vivre en sécurité. C'est parti ! C'est parti !